La 21e édition du cycle droit, liberté et foi est assez particulière et assez originale car elle s'inscrit dans cette manifestation assez étonnante de la nuit du droit. Et avant d'entrer dans notre sujet en tant que tel, c'est une occasion pour nous de réfléchir, et c'est tout à fait la vocation du droit, liberté et foi, sur les rapports entre la nuit et le droit, rapports antinomiques. Le doyen carbonier, qu'il faut toujours relire à cet égard, qui dans un article tout à fait remarquable, intitulé Nocturne, nous rappelle la permanence et le caractère général de la règle de droit. La règle juridique est un soleil qui ne se couche jamais. Mais déjà, Marcel Mauss, sociologue, avait étudié dans les sociétés esquimaux de curieuses variations saisonnières, la succession d'un droit d'hiver et d'un droit d'été. Le droit de l'été serait un droit de la dispersion, d'individualisme, alors que le droit d'hiver aurait un caractère communautaire incitant les populations à la propriété collective. Toujours dans notre société antique, il y avait un droit du jour et un droit de la nuit. Les premiers magistrats antiques étaient des veilleurs, mais aujourd'hui, dans notre société, le droit est clarté et la nuit n'est plus qu'un vide que le droit abandonne à son obscurité. Ainsi, Potier enseigne au siècle des Lumières qu'une action en justice ne peut avoir lieu après le coucher du soleil. Et les articles 664 du Code de procédure civile et 134 du Code de procédure pénale et ainsi que 59 prolongent jusqu'à nous la règle des douze tables. Aucune signification, aucune saisie, aucune arrestation à domicile, aucune perquisition ne peuvent avoir lieu pendant la nuit. C'est dans ce rapport particulier de la nuit et du droit que l'on peut évoquer le thème de cette année, justice et rédemption. Car il y a dans les peines décidées par le juge une part d'obscurité, d'ombre. L'homme emprisonné n'est-il pas un homme dans la nuit ? Mais la justice n'est-elle pas aussi lumière lorsqu'elle permet à l'homme sa rédemption pour retrouver, après son incarcération, sa dignité d'homme ? Ainsi, l'alliance de ces deux notions nous interroge sur le sens de la peine. Le terroriste, le criminel, l'auteur d'agressions sexuelles peuvent-ils se racheter et retrouver une vie normale dans la communauté humaine ? L'actualité nous montre que notre société est très réticente pour donner aux condamnés une nouvelle vie. Au contraire, elle demande plus de rigueur, voire de sévérité, à la justice et à l'État. L'exemple le plus pertinent est celui de ce chanteur vedette que nous connaissons tous, du groupe Noir Désir, qui a été condamné à huit ans d'emprisonnement pour avoir tué sa compagne. Après avoir purgé sa peine, il reprend son métier de chanteur et se reproduit sur scène avec un thème qui est l'amour du destin. La justice voudrait que le chanteur, ayant purgé sa peine, a droit à la rédemption et à remonter sur scène. Mais les autres estiment qu'il doit observer une certaine réserve, car le crime ne s'exhibe pas. Le chanteur a-t-il le droit à l'oubli ? Ainsi, dans le cadre de la rédemption, notre société se révèle de moins en moins favorable à l'oubli. Par la prescription qui tend à se rallonger de plus en plus, le débat difficile du droit à l'oubli, à travers le droit à l'effacement des domaines personnels que vous verrez la semaine prochaine, ou bien encore la prison après la prison, tous ces éléments concourent à réduire la liberté de l'homme et sa capacité de reconstruction. Ainsi, le thème « Justice et rédemption » nous interroge sur la crise de la pénalité moderne, du tout répressif, de nouveaux instruments de la justice, telles la justice réparatrice ou restaurative, ouvre de nouvelles voies à la régulation des conflits, en invitant l'auteur de l'infraction, le criminel et la victime à envisager ensemble les solutions équitables pour tous pour sortir du conflit. Ces nouvelles formes prennent le visage de la médiation pénale ou bien encore des commissions vérité et réconciliation dont François Roux nous parlera sûrement. Mais ce soir, nous posons une question plus morale, une question plus théologique. L'homme peut-il se racheter ? Nous sommes au cœur, et le père Jean-Baptiste Arnaud l'a déjà dit, mais il faut le répéter, nous sommes au cœur, cette question nous place au cœur de la théologie chrétienne, qui met l'accent spirituel du mystère de l'homme qui peut se racheter. Il y a dans la rédemption l'idée que l'homme, l'idée que Dieu rachète l'homme afin de lui rendre sa liberté. Cette thèse, cette rédemption, la théologie de la rédemption, donne à la justice une ampleur, un souffle, une respiration, une vision non seulement répressive de l'homme, mais ouvre à la conversion. Et comment à cet égard ne pas citer ce fameux épître de Saint Paul aux Romains, espérer contre toute espérance ? Alors ce soir, pour parler de ce débat passionnant et à la fois difficile, nous avons convoqué d'abord un théologien, et je vous prie d'excuser, je remercie le père Jean-Baptiste Arnaud, qui est au pied levé, remplace le père Benoît Cinetti, qui est à New York, et qui n'a pas pu assurer cette conférence. Et mon père, vous allez entrer, je crois, dans véritablement la théologie de la rédemption, et qu'est-ce que ça peut apporter pour nous, nous, avocats, nous, magistrats, nous, hommes de bonne volonté. Ensuite, le professeur Roland Coutenceau, psychiatre, que les juristes connaissent bien, qui a été confronté à les plus grandes affaires aux Assises, qui a une formation de psychiatre et de médecin, et qui nous parlera de l'âme humaine, si je puis dire, est-ce que l'âme peut se convertir ? Est-ce que l'homme est déterminé sur le plan psychique ? Ou est-ce qu'il y a des capacités ? Et je vous évoquerai, car nous y avons travaillé ensemble, toutes les difficultés liées aux infractions sexuelles. Enfin, mon cher François, t'es une grande joie de t'avoir ici, tu étais déjà venu il y a sept ans, lorsqu'on est voté justice des hommes, justice de Dieu, et je suis sûr que tu vas nous donner ton expérience d'avocat, mais aussi ton expérience humaine, et aussi, j'allais dire, ta foi, pour ce regard que l'avocat pose sur son client, et ce regard de rédemption qu'il pose, et nous serons très heureux de t'entendre. Mon père, c'est à vous, donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. L'homme peut-il se racheter ? Face à cette question, le chrétien, prêtre et théologien que je suis, se sent appelé à répondre spontanément à un oui, rempli d'espérance pour les hommes. Pour cela, il suffit d'ouvrir la Bible et de se laisser conduire dans la lecture afin de reconnaître, dès les premières pages de la Genèse, comment Adam et Ève, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, blessés et perdus par la chute et le péché, sont retrouvés par Dieu, qui vient lui-même les chercher, et leur offre un rachat par le travail, par la transmission de la vie. Dans le livre de l'Exode, l'alliance scellée au Sinaï, puis vite rompue par l'idolâtrie du Vaudor et restaurée par Dieu, grâce à l'intercession de Moïse. Dans le livre du Lévitique, ce rachat est organisé par des règles et par un culte qui exprime la volonté rédemptrice de Dieu, incluant et servant la justice dans les relations avec Dieu et entre les hommes. Plus tard, David, roi selon le cœur de Dieu, commet l'adultère et le meurtre et fait l'expérience de la justice et de la miséricorde de Dieu. Au fil des pages de la Bible, beaucoup d'autres figures incarnent cette espérance d'un rachat et cette certitude de foi que l'homme n'est jamais enfermé dans sa faute, tout en exécutant sa peine et en assumant les conséquences de ses fautes et les réparations nécessaires selon la justice. L'Évangile poursuit cette litanie des rachetés. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, dit le Christ, la Samaritaine à qui il révèle la profondeur de son péché en même temps que de sa soif, la femme adultère à qui il donne une parole de rachat, juste et miséricordieuse, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Le paralytique de la piscine de Bethesda te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver pire encore. Et aussi la brebis perdue, le fils prodigue, le bon larron crucifié à côté du Christ et tant d'autres, tous sont les signes de ce rachat que Dieu offre aux hommes. Alors, l'homme peut-il se racheter ? Je répondrai en précisant d'abord la question et les objections qu'elle suscite, ce sera mon premier point, avant d'envisager une réponse en deux temps. Assez vite, donc première partie, une double objection surgit face à cette question et face à un tel mystère de rédemption. N'est-ce pas trop facile de demander à Dieu d'effacer nos fautes et de mettre loin de nous nos péchés ? Ou inversement, n'est-ce pas trop difficile, voire impossible, de consentir à un tel rachat ? La Sainte Écriture assume cette double objection. Le pardon est à la fois trop simple et humainement incroyable. Les retrouvailles en Égypte de Joseph et de ses frères qu'il avait vendues et se retrouvent sauvés par lui de la famine illustrent bien cette difficulté. Le texte biblique résiste à se satisfaire d'une théologie de la rétribution qui est présente dans le psaume 1, par exemple, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants mais se plaît dans la loi du Seigneur. Les bons seront récompensés. Mais cette théologie de la rétribution, elle est aussi contestée dans le livre de Job en particulier ou par la mort du roi juste Josias. J'ajoute encore que dans le récit biblique, la rédemption a bien un coup qu'exprime le mot rachat et que ce coup laisse une trace dans la mémoire d'un peuple et un poids dans la mémoire de ce peuple qui se sert à jeter à grand prix. La mort des premiers-nés d'Égypte et des soldats de Pharaon au bord de la mer Rouge comme celle des enfants innocents de Bethléem font monter vers Dieu un cri de révolte et d'injustice au cœur même de l'acte de la rédemption et trouvent une lumière et un rachat seulement dans la mort et la résurrection du crucifié. La vie de l'Église elle-même se fait l'écho de cette double objection. Chez les premiers chrétiens, la question du pardon et d'une deuxième chance après le baptême est clairement posée. Comment l'homme peut-il chuter après son baptême qui le délivre du péché originel et comment peut-il être pardonné ? C'est soit trop facile soit impossible. La mise en place de la pénitence dans ses différentes formes notamment sacramentelles vient répondre à cette question mais suscite aussi des controverses. Tertullien au deuxième siècle s'y trouve mêlé et il va être conduit à s'écarter de la foi de l'Église en considérant que certains péchés sont irrémédiables. Cyprien de Carthage un siècle plus tard reprendra cette question en défendant lui la réintégration des lapsis littéralement ceux qui sont tombés en particulier les apostas pendant la persécution. Plus proche de nous en 2002 dans son message pour la journée mondiale de prière pour la paix le 1er janvier dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 Jean-Paul II formule cette question délicate je le cite comment dans les circonstances actuelles parler de justice et en même temps de pardon comme source et condition de la paix et voici sa réponse on peut et on doit en parler malgré les difficultés que comporte ce sujet parce que entre autres on a tendance à penser à la justice et au pardon en termes antithétiques mais le pardon dit Jean-Paul II s'oppose à la rancune et à la vengeance non à la justice la véritable paix est en réalité oeuvre de justice fin de citation justice et rédemption ne s'opposent pas reprenons ces deux objections la première première réaction qui peut paraître apparaître face à la rédemption est de considérer que c'est trop facile comme une fuite du réel une fuite de ce monde pour se croire déjà au ciel dans une attitude sans doute trop spirituelle ou mystique et pas assez concrète ou sociale en effet quelle est la responsabilité des actes de l'homme si Dieu lui pardonne inconditionnellement la tentation ultime consiste même à consentir au péché sachant que Dieu nous pardonnera le pardon n'est pas l'oubli il s'agit d'assumer ses actes et leurs conséquences dans toutes leurs dimensions et l'église y a toujours veillé par exemple par la pratique des indulgences dans l'éducation d'un enfant il est capital d'apprendre à ne jamais identifier totalement une personne et ses actes voler des poires comme saint Augustin ne conduit pas à être qualifié définitivement de voleur Dieu déteste le péché mais il aime le pécheur d'autre part il y a des fautes qui ont des conséquences sociales plus ou moins fortes et même une dimension pénale et d'autres non dans le cas des criminels comme dans le cas des récentes affaires d'abus sexuels dans l'église la question est encore plus douloureuse et en même temps plus cruciale l'homme peut-il se racheter la première réaction des victimes et de tous ceux qui souffrent avec elles ne saurait pas être immédiatement celle de l'espérance d'un rachat pour les coupables mais bien plus celle d'une honte et d'un repentir c'est ce qu'exprime le pape François dans sa récente lettre au peuple de Dieu si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui dit-il en citant saint Paul mais aussi la réaction d'un appel à une sanctification et à une rigueur plus grande dans la lumière de Dieu et par le travail de la justice des hommes pourtant la question ne peut pas être esquivée comment se reconstruire comment aider à se reconstruire comment accompagner les coupables qui peuvent être aussi des malades dans leur guérison et comment leur donner d'espérer leur achat la miséricorde de Dieu en se soumettant aux exigences de la justice Benoît XVI formulait cette question en 2010 dans sa lettre aux évêques d'Irlande je le cite reconnaissez ouvertement vos fautes soumettez-vous aux exigences de la justice mais ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu la conversion de Jacques Fèche et la perspective de son éventuelle béatification réveille en ce sens cette objection peut-il être un assassin repenti converti au Christ pendant sa détention avant son exécution peut-il être reconnu comme un saint le cardinal Lustiger dira de lui en ouvrant sa cause de béatification personne n'est jamais perdu aux yeux de Dieu même lorsqu'il est socialement condamné notre question initiale se précise alors d'une part tout homme peut-il se racheter et en a-t-il seulement le désir et d'autre part comment l'homme peut-il se racheter à quelles conditions et à quel prix la seconde condition la seconde dimension pardon de l'objection consiste non plus à considérer que le pardon est trop facile mais que le pardon est un défi impossible au-delà des forces humaines Adam se cache pour ne pas être vu de Dieu dans le jardin de la Genèse ma faute est toujours devant moi se lamente David dans le psaume l'homme se sent enfermé dans son péché désespérant de s'en sortir lui-même constatant amèrement face à l'ampleur ou à la répétition de ses fautes qu'il ne peut se racheter lui-même en ce sens l'homme ne peut pas se racheter cette douloureuse lamentation est à la fois personnelle et commune devant et partagée devant l'excès du mal commis au XXe siècle jusqu'à la mise à mort de Dieu lui-même et du peuple porteur de sa promesse beaucoup se sont interrogés l'homme ainsi coupable peut-il se racheter cette question a été posée à Aaron Jean-Marie Lustiger devenu cardinal archevêque de Paris à qui nous devons nous devons tant en ce collège et dans ce cycle droit, liberté et foi lui dont la mère a été déportée et assassinée à Auschwitz après de tels crimes l'homme peut-il encore se racheter une parole d'espérance est-elle encore possible pour les victimes comme pour les bourreaux la réponse se fait attendre dans le silence de la douleur qui répugne à toute parole et n'en a pas la force mais dit le cardinal Lustiger face à ce silence qui peut aussi devenir ambigu et complice cédant à l'oubli et à la honte la parole est à la fois nécessaire et impossible seule une parole donnée par Dieu aux hommes vient briser ce silence et permettre que l'innommable ne devienne pas l'innommé qu'une espérance et un pardon soient envisagés les disciples de Jésus de plus en plus déconcertés lorsque celui-ci leur annonce qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguine lui adresse cette question mais alors qui peut être sauvé pour les hommes c'est impossible répond le Christ mais pas pour Dieu car rien n'est impossible à Dieu c'est dans cet impossible aux hommes rendu possible à Dieu que je voudrais maintenant répondre à la question l'homme peut-il se racheter à la lumière de l'écriture sainte lue et transmise dans la tradition vivante de l'église nous verrons que l'homme ne peut pas se racheter lui-même puisque la rédemption est une oeuvre divine ce sera le deuxième temps de mon intervention ensuite troisième et dernier temps fidèle à la formule de saint Augustin Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous nous réfléchirons alors sur ce que signifie pour l'homme d'entrer dans le mystère de la rédemption et de collaborer à son rachat deuxième temps de mon intervention le rachat est une oeuvre divine après les objections le rachat est une oeuvre divine l'homme ne peut se racheter sans Dieu dans l'évangile lorsque Pierre demande à Jésus jusqu'à combien de fois il doit pardonner à son frère en proposant lui-même jusqu'à sept fois ce qui signifie déjà une totalité Jésus répond je ne te dis pas jusqu'à sept fois mais jusqu'à soixante-dix fois cette fois autrement dit la totalité de la totalité l'infini de l'infini ce qui est aussi une manière de faire comprendre à Pierre que le pardon est une oeuvre proprement divine impossible aux hommes mais rendue possible par Dieu Nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon dit le psaume parler de rédemption de rachat c'est exprimer le dessein de salut de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés la Bible utilise différents termes et images pour parler du rachat du salut pour donner de contempler et de comprendre ce dessein d'amour rédempteur et pour que l'homme puisse y entrer librement Dieu vient chercher l'homme qui se cache après le péché où es-tu Adam Dieu fait sortir son peuple d'Egypte où il était esclave de Pharaon le rachat est une sortie une délivrance il vous a racheté de la maison de servitude le rachat est aussi un retour depuis l'exil à Babylone qu'Isaïe présente le prophète Isaïe comme une consolation et une recréation consoler mon peuple voici que je fais une chose nouvelle être racheté par Dieu consiste pour l'homme à retrouver sa dignité d'être créé à l'image et à la ressemblance du Dieu unique confessé comme Dieu juste et sauveur les livres de sagesse en méditant sur l'histoire sainte formulent la vocation royale de l'homme appelé à gouverner sa vie son peuple et la terre avec un cœur sage juste qui écoute et discerne la volonté de Dieu et ne peut l'accomplir que parce qu'il est racheté cette sagesse est une folie aux yeux des hommes selon les mots de Saint Paul dans la première aux Corinthiens c'est la folle sagesse de la croix de l'amour rédempteur du Christ qui par sa mort et sa résurrection accomplit toute justice et rachète les hommes par toute sa vie par tout son ministère public dont l'évangile fait le récit le Christ guérit le mal dont l'homme est victime et coupable et provoque ainsi la question qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés le Christ est l'unique rédempteur accomplissant pleinement la fidélité de Dieu à son dessein miséricordieux rachetant les hommes en donnant sa vie librement par amour sur la croix et en les plongeant dans l'eau du baptême l'épître aux Hébreux médite tout spécialement sur cet acte du Christ grand prêtre dont la mort est intervenue pour le rachat des transgressions dit l'épître aux Hébreux le terme rachat dit aussi la manière spécifique et presque technique en théologie dont s'opère le salut ce don d'amour rédempteur est gratuit et pourtant il a un coût Dieu paye il achète il rachète à grand prix il est à la fois le père qui vient délivrer son fils l'époux ou le parent le goël qui vient racheter l'épouse telle Beauze avec Ruth et dont la remise de la sandale est le signe de l'engagement le racheteur le goël d'après le livre du Lévitique c'est celui qui revendique un droit qu'un de ses proches ne peut plus exercer lui-même le serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe porte le péché des multitudes en s'accablant lui-même de leur faute il rachète les pécheurs le vocabulaire biblique du rachat a bien une connotation financière et juridique saint Paul l'assume clairement en parlant du Christ il a supprimé nos fautes il a remis nos dettes il s'est substitué à nous je cite l'épître aux Galates le Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous rachat et substitution vous avez été rachetés pour un grand prix dit la première aux Corinthiens ce rachat par le Christ c'est le don de sa vie livré jusqu'à la mort pour délivrer l'homme de la mort en lui donnant la vie Jésus substitue son obéissance à notre désobéissance il répare nos fautes et satisfait au Père pour nos péchés avec saint Anselme de Canterbury au XIe siècle puis saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle la théologie médiévale s'est à nouveau posé la question de savoir comment exprimer ce rachat et comment en rendre raison deux termes sont alors mis en évidence la satisfaction et la substitution Anselme se demandant pourquoi Dieu s'est fait homme cherche à comprendre pourquoi Dieu s'implique dans le salut et pourquoi il exige quelque chose de l'homme que pourtant Dieu seul peut donner c'est ce qu'il appelle la satisfaction Dieu satisfait pour l'homme cette satisfaction s'accomplit par une substitution Dieu prend la place de l'homme c'est à dire par la logique de l'amour la satisfaction sans la substitution risquerait d'être simplement juridique la substitution sans la satisfaction pourrait n'être que sentimentale le Christ satisfait pour que nous puissions satisfaire saint Thomas d'Aquin en réfléchissant sur le sens la nécessité et les effets de la passion du Christ reprend ses termes l'homme ne peut satisfaire lui-même c'est le Christ qui paye une rançon sa propre vie par laquelle l'homme est libéré à la fois de l'esclavage du péché et du fait d'être débiteur vis-à-vis de la justice divine racheté gratuitement par Dieu il s'agit pour l'homme d'en tirer les conséquences dans sa manière de vivre la prière du Notre Père mentionne aussi ses dettes même si la traduction liturgique l'efface quelque peu remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs en donnant à l'homme de prononcer ses mots tout comme par d'autres paraboles d'ailleurs sur la remise des dettes le Christ manifeste sa volonté claire d'associer ses frères à cette œuvre rédemptrice voyons maintenant comment dans le troisième et dernier temps de notre intervention la première manière pour l'homme de participer à la rédemption d'entrer dans ce rachat et de reconnaître qu'il en est incapable par lui-même si Dieu permet à l'homme de reconnaître ses fautes d'en éprouver une véritable contrition et de faire pénitence c'est pour lui offrir d'accueillir librement ce rachat la prédication des prophètes qui culmine avec celle de Jean-Baptiste au bord du Jourdain est éloquente à ce sujet et le Christ reprend les mêmes mots à l'ouverture de sa vie publique convertissez-vous car vous êtes pécheurs cette étape est pédagogique reconnaître la maladie pour en être guéri elle est aussi le signe d'un combat spirituel la colère de Dieu face au péché de l'homme elle est enfin et surtout une grâce la lumière du Christ sauveur révèle tout ce qui s'y oppose encore le jugement de Dieu éclaire les injustices des hommes afin de les transformer et de les associer à la justice divine source souvent oubliée de toute justice humaine cette reconnaissance du péché est déjà le signe de la délivrance et du rachat en train de s'accomplir le bon larron crucifié aux côtés du Christ en est une illustration lumineuse sur laquelle le cardinal du Stigier revenait souvent pour nous ce n'est que justice dit le bon larron nous avons ce que nous méritons mais lui n'a rien fait de mal en parlant du Christ Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume et le Christ lui promet aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis cette mise en lumière cette mise en lumière de la faute atteste aussi que la miséricorde n'exclut pas la justice au contraire elle la fonde et l'empêche d'être enfermée sur elle-même et elle atteste aussi que le coupable libéré en garde tout de même la mémoire de cette faute c'est ce que veut signifier le Christ sans doute lorsqu'il demande aux paralytiques guéris de prendre son grabat et de rentrer chez lui dans le message déjà évoqué de 2002 du pape Jean-Paul II pour la journée mondiale de prière pour la paix il formule avec force l'expérience vécue intérieurement dit-il par tout être humain quand il commet le mal je le cite l'homme se rend compte alors de sa fragilité et il désire que les autres soient indulgents avec lui pourquoi donc ne pas agir envers les autres comme chacun voudrait que l'on agisse envers lui-même tout être humain dit Jean-Paul II nourrit en lui-même l'espérance de pouvoir recommencer une période de sa vie et de ne pas demeurer à jamais prisonnier de ses erreurs et de ses fautes il rêve de pouvoir à nouveau lever les yeux vers l'avenir pour découvrir qu'il y a encore la possibilité de faire confiance et de s'engager fin de citation ainsi pour le chrétien la reconnaissance de la faute est simultanément l'affirmation de la force du rachat et de l'espérance de ce rachat comme le dit saint Augustin confesser ses péchés et confesser la miséricorde de Dieu constitue un seul et même acte je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés dit le psaume consentir à être racheté est un acte de foi une expression de la justice comme Abraham dans le livre de la Genèse il crut en Dieu et Dieu lui compta cela comme justice la vocation du croyant est de pouvoir confesser le nom de Dieu sauveur Job s'exclame mon rédempteur littéralement mon racheteur est vivant confesser le nom de Dieu du rédempteur et vivre selon la justice créée dans l'homme par la justice de Dieu par la foi l'homme est appelé à entrer dans le regard même de Dieu sur les hommes qui est un regard de justice et de miséricorde un regard qui espère au-delà de toute espérance cette espérance n'est pas seulement un fruit du rachat elle en est le moteur même c'est ce que souligne Benoît XVI dans son encyclique publié en 2007 Special Vie sauvée dans l'espérance l'homme dit Benoît XVI n'est jamais racheté de l'extérieur par une connaissance par une science par une information il est racheté en participant à son rachat l'homme est racheté par l'amour l'amour qu'il reçoit et l'amour qu'il donne je cite Special Vie au numéro 26 lorsque quelqu'un dit Benoît XVI dans sa vie fait l'expérience d'un grand amour il s'agit d'un moment de rédemption qui donne sens un sens nouveau à sa vie mais très rapidement il se rendra compte que l'amour qui lui a été donné ne résout pas par lui seul le problème de sa vie il s'agit d'un amour qui demeure fragile il peut être détruit par la mort l'être humain a besoin de l'amour inconditionnel si cet amour absolu existe avec une certitude absolue alors et alors seulement l'homme est racheté quel que soit ce qui lui arrive dans un cas particulier c'est ce que l'on entend lorsqu'on dit Jésus-Christ nous a racheté fin de citation faisons un pas de plus l'homme reconnaît la rédemption que Dieu lui offre alors qu'il ne pouvait pas l'envisager humainement l'homme est associé à sa rédemption par un acte de foi et un chant de louange plus encore il participe avec le Christ à la rédemption du monde c'est une mission une responsabilité un témoignage j'ai déjà évoqué comment le cardinal Jean-Marie Lustiger a été marqué dans sa propre chair par le déchaînement de la violence et de la haine infligée au peuple de Dieu sa rencontre avec le Christ par la lecture de la Bible et par l'expérience spirituelle vécue le vendredi saint 1940 à la cathédrale d'Orléans l'ont conduit à être saisi par le Christ Messie rédempteur de son peuple jusqu'à la mort et dans la prédication du cardinal Lustiger la rédemption occupe une place majeure le simple fait pour l'homme dit-il de pouvoir parler après de tels drames est déjà un signe de la rédemption qui s'accomplit et pour lui l'homélie est une parole sacerdotale une parole de réconciliation qui donne accès au salut qui favorise le rétablissement de la communion avec le Père par le sacrifice du Christ prêtre mais cette entrée dans la nuée lumineuse et obscure de la rédemption ne peut pas se faire directement ni immédiatement ainsi la rhétorique de Jean-Marie Lustiger lorsqu'on l'analyse fonctionne par vagues successives par lesquelles il chemine progressivement notamment par la mise en série de termes pour dire la rédemption dont il souligne que c'est un mot difficile car il n'appartient pas à la langue de tous les jours je le cite dans une homélie comme disciples de Jésus nous ne faisons que continuer cette marche que Jésus a entreprise et qui ouvre le chemin de la délivrance de la vie du pardon de l'amour du partage de la vie avec Dieu autant de mots pour dire le rachat et la rédemption très souvent ces homélies s'achèvent en soulignant cette mission à laquelle le Christ rédempteur associe les hommes pour être selon son expression les prêtres de la rédemption du monde voilà la mission des chrétiens voilà dit-il notre vocation commune sacerdotale le Christ nous appelle à travailler avec lui à la rédemption du monde enfin cette mission n'est pas d'abord personnelle elle est essentiellement communautaire et ecclésiale c'est pourquoi le cardinal Lustiger aimait identifier le mystère de l'église et le mystère de la rédemption l'église je le cite c'est ce mystère de rédemption l'église est sainte bien qu'elle soit composée de pécheurs ou plutôt parce qu'elle est composée de pécheurs qui reçoivent le pardon qui sont rachetés l'église est ainsi au service du rachat de tout homme comme l'exprime le concile Vatican II qui affirme que Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme et qu'il offre à tout homme d'une façon que lui seul connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal et donc d'être racheté concluons l'homme peut-il se racheter la réponse positive que peut donner le théologien au regard de la justice de Dieu n'est pas naïve ni ignorante de la justice des hommes au contraire dès ses premières pages la Bible explore les conséquences sociales de la première désobéissance à Dieu qu'as-tu fait de ton frère demande Dieu à Cain après que celui-ci a tué Abel que la liturgie nomme le juste la miséricorde n'exclut pas la justice et il n'y a pas de justice sans pardon cette parole de Jean-Paul II reprise notamment récemment par le pape François dans Amoris Laetitia cette parole éclaire la réponse que nous avons voulu donner à la question de ce soir en même temps elle ne fait que renforcer la tension voire le scandale d'un rachat et d'un pardon fondé sur le constat douloureux des fautes commises et de leurs conséquences et sur l'espérance que l'homme n'y est jamais enfermé enfin cette espérance n'est pas seulement un regard individuel sur les personnes elle engage une conception de l'histoire des libertés humaines et du sens de l'histoire c'est-à-dire à la fois de son orientation et de sa signification par le mystère de la croix tout est accompli dit Jésus et pourtant l'histoire n'est pas achevée avec son lot de drames nous en sommes même au commencement comme le rappelait souvent le cardinal Ustiger mais dans cette histoire comme chrétien nous pouvons affirmer avec Saint Paul que l'espérance ne déçoit pas je vous remercie mon père vous avez évoqué le cardinal Ustiger qui disait toujours avec une certaine ironie que le mot rédemption est un mot difficile je crois que vous avez profondément éclairé sur sa richesse à la fois grâce aux écritures et avec un travail que vous avez fait sur les écritures qui sont toujours assez passionnants à réentendre et puis aussi sur cette logique logique essentielle de l'homme qui j'allais dire rebondit et qui au fond avec cette espérance qu'il n'y a pas de justice sans pardon merci encore pour ce travail que vous avez fait maintenant je passe la parole au docteur Coutenceau qui va nous donner un autre éclairage de cette question peut-on se racheter alors bonjour la philosophie la théologie suscite en nous une réflexion peut-être qui nous pousse vers le meilleur j'ai choisi moi de me positionner au plus proche un peu du discours des discours un peu de sujet auteur de violence de transgression on dirait dans un champ de faute au coeur d'une pratique qui était la mienne après je rappelle rapidement donc après avoir travaillé un petit peu parallèlement plutôt à un travail dans les hôpitaux je voyais un petit peu ce que mes collègues appellent des vrais malades et puis une écoute en tant que psychanalyste de gens dans le large spectre de la normale au-delà de problèmes d'anxiété assez bannaux je me suis intéressé à un troisième champ un peu par hasard un peu par l'expertise et puis par la création de consultations spécialisées à la fois pour victimes et auteurs donc ce champ médico-légal au creuset un peu de problématiques transgressives qui peuvent faire poser parmi d'autres mais les fautes aussi plus ordinaires de la psychopathologie quotidienne posent la même question donc l'homme peut-il se racheter l'homme peut-il se racheter mais aux yeux de qui d'abord à ses yeux aux yeux des victimes aux yeux des des autres citoyens qui 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 entendent parler un petit peu de cette faute quelques préliminaires un petit peu avant de développer le sujet à un moment donné il était question un peu dans notre société de la peine de mort et vous le savez un député s'était crié que messieurs les assassins commencent alors c'est vrai que quand on appelle un petit peu au pardon à la possibilité de se racheter bien sûr on est lourdement aussi ancré du côté de ceux qui sont blessés durablement parfois par des actes transgressifs en même temps dans ma longue expérience et certes nos sociétés modernes avec cette médiatisation du fait divers qui n'a pas que des bonnes choses est obsédée par les récidivistes mais finalement en pratique on voit que beaucoup d'êtres humains donc certes transgressent une fois parfois même font des actes graves mais ne recommencent pas ce qui veut dire que même quand on regarde les annales de la criminologie on n'est pas totalement pessimiste sur l'être humain sauf si évidemment de façon un peu obsédante on zoome sur les problématiques d'entre eux ces fameux récidivistes vous l'avez posé la question est-ce qu'après un acte transgressif un homme a droit à une deuxième chance l'homme et son acte en écoutant beaucoup de sujets qui ont fait des actes de violences ordinaires mais des violences hors normes le titre d'un dernier livre collectif l'acte est parfois monstrueux mais le plus souvent celui qui fait l'acte ne l'est pas il peut l'être parfois et autre élément aussi pour je veux dire faire parler des êtres humains qui ont fait des violences diverses vous avez rappelé tout à l'heure des violences sexuelles puis banalement des violences parfois familiales violences conjugales violences sur les enfants pour amener ces sujets à parler d'eux-mêmes j'ai une phrase toute simple que j'utilise ton acte c'est aussi toi mais je ne te réduis pas à ton acte et regardez le paradoxe aussi de notre société quand on parle dans les médias il faut bien dire c'est le monde moderne des actes transgressifs de quoi parle-t-on très rapidement un violeur comme c'est quelqu'un qui violait tout le monde un violent un homme qui bat sa femme avec toujours cette hantise de la répétition c'est-à-dire que la manière dont on leur parle c'est presque de les réduire à leur passage à l'acte alors que bien évidemment et eux-mêmes la plupart des sujets transgressifs déjà n'ont pas on va le voir une autocritique forcément extraordinaire mais en même temps s'ils se vivent stigmatisés bien sûr ça va favoriser un certain nombre de mécanismes défensifs qui et on le voit puisqu'il y a l'autre protagoniste du procès dans la justice des hommes c'est bien sûr la partie civile les victimes les familles de victimes donc des mécanismes défensifs pour se situer face à leur acte qui ne vont pas favoriser le pardon donc trois niveaux pour se poser la question qu'est-ce qui se passe dans la tête du sujet qui transgresse qui fait une faute quelle est la réalité psychique aussi du côté de celui celle la famille qui sont victimes et que pense de tout ça un tiers qui parfois n'est pas concerné par la transgression la faute le juré dans le procès mais le citoyen donc quand on écoute le passage de l'acte dernier élément de ces préliminaires un petit souvenir personnel le premier travail que j'ai fait dans ce troisième champ médico-légal se trouve par hasard j'ai travaillé un peu sur l'inceste du côté des auteurs déjà des victimes de la famille et finalement du côté des victimes ce qui m'a le plus surpris de cette transgression pour moi jeune médecin difficilement compréhensible que je n'avais pas étudié à la fac inutile de le dire c'est les trois manières un peu différentes que des victimes donc de cette dérive incestueuse de leur père pouvaient suite effectivement après l'avoir dévoilé avoir comme vécu face à cette situation la première formulation c'est ce n'est plus mon père donc on annule l'autre il est rejeté de sa fonction de père ça peut être plus ou moins durable et bon il y a des gens qui se construisent un peu dans ce rejet de ce père particulier qui a été le leur deuxième type de vécu c'est des victimes qui disent je ne sais pas ce que je pense de lui ça dépend de ce qu'il va dire est-ce qu'il va reconnaître l'acte est-ce qu'il va être capable de me l'expliquer est-ce qu'il va me demander pardon au fond ce ce que va profondément ressentir cette deuxième groupe de victime c'est ça dépend de ce qu'il va dire et un troisième type de réaction que j'avais rencontré alors que j'étais tout jeune c'est des victimes qui disaient je lui en veux pour ça mais je l'aime quand même et je le pardonne et alors que je restituais un peu cette réalité extrêmement variable du vécu des victimes au coeur de l'amphithéâtre de l'école nationale de la magistrature dans un colloque de l'évolution psychiatrique une psychanalyste se lève et dire non le pardon c'est impossible donc chacun a ses limites pour adhérer finalement à la manière dont d'autres peuvent vivre un petit peu des situations hors d'ordre alors en tendant vivre du sujet moi je vais plonger les mains dans la glaise du discours des sujets qui transgressent pour voir et j'aime bien un peu en général en philosophie les tendances mais de façon asymptotique moi je dirais vous allez voir je vais peut-être conclure là-dessus le pardon pourquoi pas mais est-ce que c'est toujours possible est-ce que c'est toujours possible avec tout le monde quoi qu'ils disent quoi qu'ils aient fait quoi qu'ils alors premier élément on va plutôt donc se situer du côté des auteurs un petit élément dans ma manière d'analyser un comportement transgressif j'ai un trident avec trois angles que j'ai d'ailleurs théorisé premier élément qui est cet homme indépendamment des faits je crois que c'est très important au fond pour ne pas être obsédé par la transgression et d'ailleurs plus l'acte est hors norme plus si on veut garder une dimension humaine pour le percevoir il faut dans un premier temps oublier l'acte qui est cet homme indépendamment de son acte en quelque sorte alors bien sûr les sujets transgressifs sont pas tout à fait normaux encore que des normaux peuvent dériver de le passage à l'acte parfois les psychiatres ont jargonné pour trouver des types de personnalités qui transgressent ou qui seraient ceux qui transgresseraient alors que finalement il y a une question aussi qui n'est pas le sujet aujourd'hui est-ce qu'un homme normal peut transgresser est-ce qu'un homme normal peut commettre un crime vous connaissez un petit peu ce thème mais c'est vrai que la plupart de ceux qui transgressent ont quand même quelques failles alors on va pas jargonner vous savez que les termes de trouble de la personnalité un terme que j'ai contribué à populariser avec quelques collègues les mots préférés dans les expertises des collègues experts c'est le psychopathe le paranoïaque le borderline l'état limite vous l'avez compris bon c'est du jargon et quand même il y en a un quand même que je garde pour la bonne bouche parce que finalement du fait même de ceux d'entre nous qui l'ont popularisé il a maintenant trop de succès le pervers narcissique vous comprenez que c'est lourd ça qualifier quelqu'un de pervers narcissique et si je pose après va-t-il pouvoir se racheter va-t-on pouvoir le pardonner les deux mots sont lourds et donc notre idée c'est que ce concept nous a échappé il est maintenant trop popularisé les gens l'utilisent donc à tout bout de champ de façon intensive et vous voyez en même temps il est extrêmement flou peut-on pardonner un pervers narcissique vous voyez c'est mal parti pour lui donc mais plus simplement plus concrètement j'utilise deux mots que tout le monde comprend aussi et qui sont au coeur des sujets qui sont l'immaturité et oui on garde en nous quelque chose un peu d'immature qui fait qu'on est fragile qu'on est faillible face à l'irritation face à la provocation face à l'excitation et l'autre c'est égocentrique ces deux mots peuvent effectivement caractériser beaucoup de sujets transgressifs certains sont plus immatures qu'égocentriques d'autres sont autant immatures qu'égocentriques et d'autres sont effectivement très égocentriques et pas tellement immatures le deuxième question pour aborder un acte c'est qu'en dit celui qui a transgressé qu'en dit-il lui-même pour essayer d'écouter ce qu'on peut en penser pour essayer du côté là de la victime ou du citoyen ou du juré est-ce qu'on pense qu'il mérite de se racheter est-ce qu'il peut se racheter qu'en dit-il que dit-il de son acte et on va le développer et le troisième c'est juste un élément là un peu théorique c'est que une des choses qui m'a passionné dans le domaine des sujets transgressifs c'est que quand j'étais jeune psy il y avait des repérages pour expliquer qu'il y aurait des gens qui respecteraient les lois la loi et d'autres qui auraient un problème avec l'intégrisation de la loi mais c'est pas si simple regardez on dit quelqu'un est violent oui mais il y en a qui sont violents avec leur femme ou avec leur mari mais pas avec leurs enfants et pas en dehors de la famille il y a des papas et des mamans qui sont violents sur leurs enfants mais pas entre eux et pas en dehors de la famille il y a des gens qui sont violents en dehors de la famille et pas dans la famille vous voyez finalement les passages à l'acte ont une spécificité ce qui est intéressant un peu quand on étudie quand on écoute au quotidien un certain nombre de sujets qui font des sujets transgressifs des éléments transgressifs c'est que finalement souvent c'est dans un domaine qu'ils sont faillibles c'est dans un domaine qu'ils sont fragiles c'est dans un domaine qu'ils sont parfois faibles face à la tentation mais pas dans tous les domaines deuxième type de repérage comment parlent-ils de leurs actes cinq questions que je leur pose qui sont des questions effectivement que je vais situer dans le champ psychocrimologique mais que j'ai inventé pour en cinq questions elles sont très simples pour balayer différents types de discours de l'homme après son acte pour voir s'il peut se racheter si on peut le pardonner du moins de ceux qui l'écoutent premier élément c'est la question est toute simple que dites-vous des faits la question je vais nommer les cinq je vais zoomer sur chacune est-ce que c'est votre responsabilité est-ce que vous l'avez forcément forcé le troisième élément aussi qu'est-ce que vous ressentez d'avoir fait ça le vécu de l'homme suite à son acte quatrième question aussi qu'est-ce que finalement pouvez-vous penser des conséquences qu'a eu son votre acte sur la victime sur la famille de la victime et puis on est dans une société des hommes que pensez-vous de la loi qui vous interpelle qui vous met en garde à vue parfois qui vous incarcère qui vous implique tel ou tel qu'on tombe de peine vous voyez ces cinq questions au fond de mon point de vue c'est plus les plus simples les plus naturels à poser à un sujet transgressif première question est-ce que vous reconnaissez les faits six positionnements que je vais présenter de façon très simple la reconnaissance totale cet homme dit exactement la même chose que la partie civile qui se plaint violence conjugale violence sexuelle violence sur les enfants est-ce qu'elle est fréquente et bien elle existe mais elle n'est pas trop fréquente y compris par des gens qui par ailleurs pourraient être considérés comme ayant une certaine conscience morale c'est pas si simple de tout reconnaître pour les êtres humains la reconnaissance partielle est beaucoup plus courue par l'être humain et regardez ce que je développe pour les sujets transgressifs peut être un petit peu généralisé dans la psychopathologie quotidienne qui est les petites fautes que tout un chacun on peut faire vis-à-vis d'autrui vis-à-vis de son prochain la reconnaissance partielle est plus courue on reconnaît les faits mais on minimise tout c'était moins fort moins longtemps moins fréquent la reconnaissance indirecte aussi ce qu'elle dit est vrai mais je ne m'en souviens pas donc au fond on glisse vers l'amnésie alléguée un élément un peu central un peu souvent de la psychocrimologie alors le juge dit alors mais alors est-ce que c'est possible est-ce que c'est vrai à quoi c'est dû est-ce qu'il y a une raison psychiatrique ou clinique qui fait qui pourrait ne pas se souvenir et puis il y a évidemment c'est irritant parfois pour les partis civils pour les victimes ceux qui nient parfois l'illévidence nient comme des arracheurs de dents la négation banalisante la négation molle qui est friable c'est pas moi mais c'est tout il se dévante pas il demande pas son avocat de sortir de prison il accepte finalement son sort et puis deux négations plus cristallisées la négation sténique tonique qu'est-ce que c'est on m'accuse avec la thèse du complot ou la négation avec défi un peu on fait comprendre qu'on n'est pas dupe de soi-même mais finalement par jeu par provocation on s'amuse finalement à nier et puis vous voyez que ces cinq discours ne vont pas inspirer le même type de réaction pour les citoyens pour les partis civils pour les victimes ceux qui ont été touchés profondément parfois dans leur chair par l'agression subie et puis bien sûr deuxième question je serai un petit peu plus rapide la responsabilité propre est-ce que c'est de votre faute et là évidemment on pense à la paille et la poutre de l'évangile le nombre d'êtres humains qui sont tentés par voir un petit peu de responsabilité en ce qui les concerne et beaucoup dans l'autre qui les a provoqués qui a presque entraîné finalement leur violence troisième élément qui est plus intéressant pour le coeur de notre sujet qu'est-ce qu'ils disent comme type de ressenti tous ces sujets sont transgressifs quand on leur demande qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui d'avoir fait ça alors il y a ceux qu'on ne comprend pas l'indifférence semble indifférent il semble avoir pas d'état d'âme un peu par rapport à ce qu'ils ont fait comme je suis un psychiatre humaniste je dis l'indifférence apparente car le même adolescent qui de façon un peu agressive me fait comprendre qu'il ressent rien d'avoir fait ce viol collectif pour lequel il est interpellé quand je lui demande qu'est-ce qui s'est passé quand votre mère est venue vous voir au parloir j'ai baissé les yeux qu'est-ce que ressent quelqu'un qui baisse les yeux on va le voir un sentiment humain particulier deuxième niveau il y a des sujets et ça c'est un des éléments qui m'a frappé alors que je venais de l'écoute on peut dire psychanalytique de gens pratiquement normaux des gens qui vont répondre qu'est-ce que vous ressentez d'avoir fait ça c'est pas bien oui mais qu'est-ce que vous ressentez monsieur avec Bautrip c'est grave ce que j'ai fait oui mais qu'est-ce que vous ressentez en termes d'émotion c'est très grave docteur vous voyez il ne parvient pas à expurger un peu de sa représentation de lui-même un message émotionnel et puis deux vécus dont l'un est central et tout à fait caractéristique de beaucoup de sujets transgressifs j'ai honte j'ai honte ces sujets sont plus accessibles à honte un sentiment peut-être que nous normaux on ressent mais qui est un peu plus moins sophistiqué que l'autre que je vais traiter après la culpabilité la honte pour ressentir de la honte il faut qu'il se passe quelque chose un petit exemple très rapide je sors d'un livre de Jean-Paul Sartre je crois que c'était Les mots et j'ai une petite histoire qui est rencontrée dans Les mots que j'ai un peu améliorée c'est un homme qui est au coeur d'une petite ville française et qui se dit qu'est-ce que je vais faire ce soir oh là là il n'y a pas grand chose à faire à Agen c'est pas Paris c'est pas Lyon etc et en rentrant dans son hôtel tout d'un coup il entend venant de la chambre voisine quelque chose qui pourrait lui faire penser que peut-être les voisins sont en plein débat sexuel alors telle la panthère rose il s'approche à pas de loup de la classique serrure et soudain de plus en plus détendu il se dit pensant j'allais m'emmerder un live show à Agen une minute deux minutes trois minutes notre homme est de plus en plus décontracté comme un voyeur qui regarderait un film porno et soudain dans le couloir le plancher craque il se sent rougir il regarde et pourtant il n'y avait personne qu'est-ce qui a fait rougir notre homme qu'est-ce qui a déclenché la honte la potentialité d'un regard humain certains êtres humains ont un vibrato de la conscience morale que si le regard d'autrui est là comme si finalement dans le développement dans leur construction ils n'avaient pas accédé à quatrième type de vécu des sujets transgressifs ce qui est au coeur du théâtre du roman du meilleur de l'homme transgressif la culpabilité et le remords donc vous voyez que les vécus que les êtres humains sont capables après un acte sont extrêmement difficiles et puis un avant-dernier on ne peut pas en faire l'économie avant de basculer du côté du rachat du côté des partis civils que disent-ils que pensent-ils après l'acte alors qu'ils sont effectivement l'acte est dévoilé alors qu'ils sont souvent dans le processus judiciaire de la justice des hommes qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils peuvent penser des conséquences de leur acte pour la victime certains sont capables de s'interroger sur la conséquence émotionnelle sur le retentissement psychologique pour eux de leur victime alors que d'autres restent très égocentrés même quand on leur dit que pensez-vous qu'elles pensent qu'elles pensent ils sont un peu secs je ne sais pas je ne suis pas dans leur tête elle ne me l'a pas dit je n'ai pas posé la question vous voyez un peu ce côté frustre peu élaboré peu développé de la capacité de se mettre dans la peau pour le retentissement de l'autre quand certains sont carrément un peu agressifs vis-à-vis de leurs propres victimes même après coup et vous voyez donc en écoutant le discours de l'homme interpellé par des petites transgressions des péchés véniels ou des choses un peu plus graves on voit que la diversité du fonctionnement psychique suite au fait avec un triptyque avant de glisser de l'autre côté le ressenti du passage à l'acte du côté des victimes finalement d'une certaine manière on peut structurer la manière dont le psychisme réagit dans la transgression en se demandant qu'est-ce qui se passe dans la tête du sujet quel type de relation il a par le passage à l'acte induit avec l'autre et quelle capacité il a d'appréhender la réalité psychique de l'altérité de ce qui s'est passé en l'autre et vous avez vu que par exemple si je le dis en termes populaires beaucoup de sujets transgressifs même après leur acte sont bibicentrés je le dis en termes populaires pour que tout le monde comprendre la vie de Bibi les envies de Bibi le sexe de Bibi le désir que Bibi voudrait que l'ami de Bibi fasse à Bibi vous voyez un peu donc l'espèce de bibicentrisme de certains sujets transgressifs avec une pauvreté de la capacité à appréhender la réalité psychologique alors que finalement au coeur même des gens bien structurés par la culture par l'éducation au coeur même des plus belles oeuvres de l'être humain il y a effectivement l'oeil et détend la tombe et regardez qu'un et donc effectivement la conscience morale la culpabilité le remords est une des choses les plus je dirais dramaturgiques finalement pour appréhender des êtres humains qui sont marqués par leur acte ils ne le sont pas tous alors du coup ça tombe bien l'essentiel de mon propos donc glissons maintenant dans les dix dernières minutes oui vous avez craint que ça prenne un peu plus de temps glissons maintenant mais tout à fait mais tout à fait je note que vous n'avez pas régulé le théologien mais enfin peut-être 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 a-t-il totalement respecté c'est vrai il faut dire qu'on était dans des autres sphères de la réalité psychique de l'homme bon donc alors mais j'ai assez de dix minutes pour glisser vers la deuxième partie vous l'avez compris après avoir écouté les diversités de la réalité psychique du sujet transgressif et du côté de la victime finalement il y a quatre ou cinq choix qui peuvent qui sont évolutifs que le psychisme d'une victime peut être tenté le premier effectivement et on le voit dans certaines cultures dans certains pays pensons en France en Corse où j'expertise de temps en temps la rancune et la vengeance c'est humain un deuxième niveau c'est la demande de justice je me retire dans mon fort intérieur et je respecte la justice des hommes qui s'est apaisante par son rituel par son processus un quatrième niveau va nous intéresser la demande de compréhension qui est cet homme qui m'a fait ça qui est-il je m'investis dans le processus judiciaire pour avoir cette demande de compréhension de l'auteur qui m'a infligé ça peut-être pour mieux savoir qu'est-ce que je vais en penser désormais et puis la quatrième effectivement qu'on a vu qui est au cœur de notre sujet le pardon on peut demander le pardon mais est-ce qu'on peut exiger le pardon de la même chose regardez abandonnons un instant les victimes et voyons ceux qui sont pas concernés par la problématique de l'acte et de la transgression ni auteur ni victime le citoyen le juré et ce que peut-être ici beaucoup d'entre nous ont entendu peut-être plus l'acte est grave plus même pour des jurés il y a une difficulté d'écouter même ce qu'ils peuvent expliquer l'acte comprendre l'acte un ami que vous connaissez sans doute Philippe Bilger ancien avocat général à la cour d'appel de Paris me disait finalement Roland quand l'acte est atroce quand l'acte choque les jurés n'écoutent pas ce que vous racontez et donc regardez finalement la violence sexuelle la violence conjugale la violence sur les enfants ça reste peut-être compréhensible le meurtre l'homicide l'assassinat tuer quelqu'un avec préméditation et puis aujourd'hui regardez au coeur de notre société les serial killers qui ont été popularisés aux Etats-Unis et les meurtriers de masse avec cette forme de meurtrier de masse qui fait flipper un peu les citoyens le terroriste est-ce que on peut pardonner un terroriste la question mérite d'être posée donc on voit que les choses ne sont pas si simples au coeur du discours après son acte du sujet et finalement on dépend chaque être humain a aussi son repérage culturel par rapport au monde et la culture dans lequel il vit il y a des cultures un peu qui favorisent un peu la rancune où la rancune la vengeance est au coeur finalement de la culture il y a des cultures plus humanistes et puis aussi il y a des gens qui sont finalement inspirés par leur religion alors j'allais traiter quelques sujets sensibles mais je crois que je n'aurai pas le temps celui que vous avez vous-même traité le prêtre pédophile je pense que profondément sans se martyriser poser la question de comment peut-on comprendre et comment un croyant j'ai écouté beaucoup de croyants qui me disent mais je n'imaginais pas qu'un prêtre puisse être pédophile comment on peut et puis qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce possible cet élément qui est au coeur de l'église et qui est extrêmement intéressant à traiter je me rappelle quand j'étais jeune médecin j'avais lu quelque chose sous la plume de Marc Orezon qui était je crois un prêtre médecin mais c'est très ancien jésuite et qui avait qui conseillait à l'église que dans le processus finalement qui se termine par l'ordination il y ait comme une espèce de d'écoute du psychisme je dirais du prêtre en devenir qui intègre aussi des éléments de sa réalité affective et sexuelle un peu donc dans le processus même bon mais je voulais traiter vous avez abordé je crois qu'au coeur de notre sujet vous avez parlé de Bertrand Cantat on pourrait paradoxalement dans l'autre sens se dire mais pourquoi il y a aussi de gens qui au fond voudraient facilement ne ne pas en vouloir à Jacqueline Sauvage qui quand même tire un homme dans le dos vous voyez les passions dans un sens et dans l'autre les passions humaines extrêmement discutables alors je termine un petit peu pour respecter mon temps l'homme peut-il se racheter moi je serais tenté par je dirais quelque chose comme une potentialité avec une dynamique asymptotique parce qu'il y a il y a une dynamique de l'inspiration du meilleur dans l'homme mais regardez même certains le demandent ils certains ne le demandent même pas alors est-ce qu'on va un petit peu accorder un pardon à quelqu'un qui ne le demande pas comment le demande-t-il la manière un petit peu le pardon on peut peut-être le donner par l'exiger mais à quelqu'un qui le demande malgré tout et donc je termine évidemment dans mon chant qui est le mien je vois peut-être quatre conditions évidemment dans le du temps le psychisme humain qu'on pourrait demander à celui qui pourrait être amené à se racheter pour lui-même pour les victimes et pour la société la première élément va peut-être de soi est-ce que ce n'est pas dans l'ordre des choses qu'on lui demande quand même de reconnaître les faits est-ce que ce n'est pas humain on voit même parfois des juges qui sont irrités avec les sujets qui ne reconnaissent pas les faits avant de les sortir de prison alors que certains ne sont pas plus récidifs que d'autres est-ce que cet homme est capable de faire une critique de son acte est-ce qu'il n'y a pas avant qu'il y ait le repentir est-ce qu'il n'y a pas la nécessité finalement de critiquer d'avoir une troisième élément est-ce que il est accessible suite à son acte à ces deux vécus dont je pense que c'est le meilleur du vécu de l'homme après son acte mais vous avez vu que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde la culpabilité bien sûr je me sens coupable à mes propres yeux et le remords les deux vécus peut-être les plus forts dans le ressenti des hommes qui ont fait des actes graves et qui ont inspiré effectivement souvent de belles oeuvres romanesques et autres par les artistes et un dernier élément finalement est-ce que mais c'est une question pour accorder le pardon à quelqu'un faut-il encore qu'il le demande et peut-être qu'il sache profondément au fond de lui que ça ne lui appartient pas c'est le mystère du fait qu'un autre être humain puisse en l'ayant écouté le pardonner merci de votre attention merci cher docteur je n'ai qu'un regret c'est de vous avoir coupé parce que vraiment vous abordiez à la fin des questions extrêmement intéressantes pour l'église mais non seulement aussi pour l'homme en tant que tel moi j'étais je vous remercie merci beaucoup toujours j'aime beaucoup cette approche que vous avez de la complexité de l'homme et du fait qu'on ne peut pas mettre comme ça des étiquettes sur quelqu'un qui commet un acte grave ou autre et de rechercher la personne en tant que telle c'est un peu nous ce que nous ce que nous faisons comme avocats quand nous sommes confrontés à ces à ces hommes qui ont commis des actes extrêmement graves mais qui demeurent des personnes en tant que telles je vous remercie beaucoup de la qualité de votre intervention maintenant mon cher François tu as la parole sur à la fois ton expérience d'avocat sur la question du rachat et aussi un petit peu comment tu abordes la question de la rédemption comme avocat tu as la parole merci 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 chère Thierry merci aux organisateurs de cette belle et importante soirée réflexion après ces deux premières interventions y a-t-il encore quelque chose à rajouter j'aime bien ce proverbe toi règ qui dit parle si ce que tu as à dire est plus important que le silence mais on n'a pas encore entendu la voix de l'avocat tu as raison et c'est peut-être c'est peut-être pour ça que tu m'as fait venir et donc j'espère que ce que j'ai à vous dire en tant qu'avocat sera plus important que le silence à ce stade dans un premier temps je voudrais juste vous dire que oui je suis ou j'ai été pendant 40 années avocat de la défense et que c'est bien cette qualité que je me présente ici j'ai passé beaucoup d'années à défendre des militants qui avaient choisi de désobéir à la loi de façon non violente dans la tradition de Gandhi avec quelqu'un que certains d'entre vous ont connu Jean-Jacques de Félis j'ai ainsi défendu les objecteurs de conscience les paysans du Larzac José Bové les faucheurs volontaires d'OGM etc j'ai notamment défendu les prêtres et les pasteurs objecteurs de conscience mais j'ai aussi défendu beaucoup des personnes accusées des crimes les plus graves devant des juridictions pénales internationales crimes de génocide crimes contre l'humanité crimes de guerre parce que je crois à la justice pénale internationale et que si on met en place des juges et des procureurs que serait un procès sans avocat et ce n'est pas tout à fait un hasard si devant ces juridictions pénales internationales on retrouve beaucoup d'avocats impliqués dans la défense des droits de l'homme qu'il soit clair que comme tous les citoyens les avocats nous sommes bouleversés choqués par ces images de crimes de masse et notre empathie va immédiatement aux victimes et nous n'avons pas de mots assez durs contre les auteurs présumés pourtant quand un de ces auteurs présumés est arrêté embastillé traduit devant un tribunal il faut qu'un avocat se lève mette sa robe et défend c'est l'honneur de notre profession de la robe que nous portons j'aime ce que dit le président de la croix rouge internationale sur la philosophie de la croix rouge il dit quand un ennemi est blessé ça n'est plus un ennemi c'est un homme à soigner et bien je dis exactement la même chose pour les avocats quand un ennemi est arrêté emprisonné fut-il un terroriste ce n'est plus un ennemi c'est un homme ou une femme à défendre j'ai dit un homme un humain et j'y reviendrai notre ancien confrère François Zimré aujourd'hui ambassadeur de France a cette très belle formule les droits de l'homme sont par nature un droit des victimes droit à la vie droit à l'intégrité physique etc mais dit-il c'est dans la défense des accusés fussent-ils coupables qu'ils trouvent leur application la plus élevée défendre un homme c'est d'abord le rencontrer l'avocat de la défense particulièrement devant les juridictions internationales est toujours le témoin privilégié et déchiré de l'humanité de tout homme même accusé des pires crimes je me souviens de notre compatriote François Bizot ancien prisonnier de Douk au Cambodge qui en a écrit un livre remarquable le portail il est venu témoigner au procès de Douk à Phnom Penh et il a dit monsieur le président depuis que j'ai vu l'homme derrière le bourreau et il a ajouté et qu'il me ressemble je ne m'en sors plus toujours au procès de Phnom Penh un autre témoin qui avait fait un très grand travail sur les crimes des Khmer Rouges David Chandler est venu expliquer son livre qu'il terminait par un chapitre sur le crime d'obéissance voilà ce qu'il dit dans le cadre du travail de Milgram ceux qui ne connaissent pas iront voir sur internet que fut le travail de Milgram dans le cadre du travail de Milgram alors qu'il écrivait sur la Shoah et la modernité Zygmunt Bauman fit une déclaration extrêmement humaine mais néanmoins déconcertante et je cite l'information la plus effrayante tirée de l'Holocauste et que de ce que nous avons appris de ces auteurs n'était pas la possibilité que cela pouvait nous être fait mais l'idée que nous puissions le faire alors oui les avocats de l'extrême voilà à quoi nous sommes confrontés voilà l'expérience de cet abîme que nous faisons aidés cependant par les paroles de cette vieille religieuse visiteuse de prison qui avait vu tant de criminels dans sa vie et qui disait vous l'avez dit un peu mon père le criminel est toujours plus grand que son crime l'avocat va donc patiemment professionnellement éthiquement reprendre les éléments du dossier les confronter à la critique selon la très juste expression de notre confrère Jean Boudot de Marseille défendre c'est ne rien accepter pour acquis qui n'était soumis au crible de la critique sans jamais sans faire le complice ni manifester de complaisance pour les faits reprochés l'avocat va petit à petit apprendre à connaître l'homme derrière le bourreau un homme avec ses grandeurs et ses faiblesses ses lumières et ses ombres un humain en somme je disais souvent au procureur devant nos juridictions nationales monsieur le procureur la défense sera toujours plus forte que vous vous connaissez votre dossier nous aussi vous avez des moyens d'enquête à votre disposition dont nous ne disposons dont nous ne disposerons jamais mais voyez-vous nous avons un avantage énorme sur vous vous poursuivez un homme que vous ne connaissez pas nous nous l'avons rencontré des heures des mois des années durant nous avons rencontré sa famille ses amis et nous allons vous parler non seulement des faits que vous lui reprochez mais aussi de son humanité d'homme et je dois préciser ici que c'est là une différence fondamentale avec le droit pénal de la common law trop souvent utilisé devant nos juridictions pénales internationales un droit où l'on juge des faits et uniquement des faits dans un procès totalement désincarné où l'accusé ne parle pas ou alors sous serment comme témoin des faits dans notre droit que nous pratiquons chez nous en Belgique et dans bien d'autres pays l'accusé est au centre du procès pénal où la victime a également toute sa place un accusé au coeur du procès une victime dont la voix est respectée l'un et l'autre défendu par un avocat c'est certainement pour cette raison que la cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Maurice contre France plaidé par notre confrère Laurent Petiti a dit que les avocats sont des acteurs de justice oui répétons-le encore ici même si face à l'horreur des crimes traités devant les juridictions pénales internationales les créateurs de ces tribunaux n'ayant Dieu que pour la nécessaire lutte contre l'impunité ont depuis le début négligé l'indispensable défense des accusés qu'il soit clair que de même qu'il ne peut y avoir de paix sans justice il ne peut y avoir de justice sans avocat alors cet homme que défend l'avocat peut-il se racheter je ne suis pas théologien ni philosophe ni psychiatre j'aime beaucoup vous entendre je me considère pour ma part comme un avocat chercheur de vérité comme le disait dans cette belle expression l'Alzabel Vasto alors je vous parlerai ce soir de quelques leçons et interrogations que je tire pour ma part d'expériences professionnelles vécues mais tout d'abord permettez-moi de lire un passage de la Bible ce livre de vent de souffle comme le dit Christian Bobin dans le Trébat son merveilleux ouvrage sur François d'Assise la Bible donc ce livre qui bouscule toutes nos certitudes vous avez parlé mon père de Jésus sur la croix et on ne parle pas assez en effet de ce dernier passage dans Luc 23 verset 39 et suivant l'un des malfaiteurs suspendu en croix l'insultait en disant n'es-tu pas le Messie sauve-toi toi-même et nous avec toi mais l'autre lui fit des reproches et lui dit ne crains-tu pas Dieu toi qui subis la même punition pour nous cette punition est juste car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes mais lui n'a rien fait de mal puis il ajouta Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi Jésus lui répondit je te le déclare c'est la vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis j'ai choisi évidemment à dessein ce texte sur le pécheur repenti sur l'incroyable l'impensable pardon que Dieu apporte au repenti même de la dernière heure et c'est déjà dans l'Ancien Testament dans Esaïe revient à moi car je t'ai racheté et c'est bien autour de cette réflexion que je veux mener notre réflexion ce soir le pire des criminels le pire des persécuteurs comme le fut un certain Saul de Tars devenu l'apôtre Paul peut-il se repentir et être pardonné par Dieu et aussi par nous et s'il ne se repent pas aujourd'hui puis-je être certain qu'il ne le fera jamais lui qu'en tant que chrétien je reconnais enfant de Dieu comme moi cette question je l'ai donc rencontré croisé tout au long de ma vie d'avocat et en quelques affaires un peu extraordinaires je voudrais cheminer avec vous la première affaire se passait dans l'île de Faïté en Polynésie dite française imaginez donc un petit atoll des îles tout en tout perdues au milieu du Pacifique il faut une heure et demie d'avion de Tahiti jusqu'à Fakarava l'aérodrome le plus proche puis trois heures de petits banteaux en plein océan pour atteindre Faïté au mois de septembre 1987 cette île jusque là un exemple d'une communauté pacifique de 200 personnes profondément catholiques sombre dans une hystérie collective sur base religieuse deux femmes se disant envoyées du renouveau charismatique prophétisent que le démon est sur l'île et que l'île va être noyée sous les eaux si les habitants ne se repentent pas et puis elles s'en vont quelques heures après leur départ et pendant deux jours les habitants vont s'entretuer pour chasser le démon dont certains se croient possédés appelant eux-mêmes à être exorcisés les victimes expiatoires vont être jetées au feu purificateur certaines vivantes car le père Hubert Copenrat frère de l'archevêque appelé au secours arrivera sur l'île il découvrera une population en état d'hébétude auteurs et victimes choquées traumatisées que s'est-il passé pour qu'une telle population exemplaire en arrive à commettre de tels crimes bien sûr la justice interviendra 24 personnes seront placées en détention préventive après trois ans d'instruction le procès aura lieu à la cour d'assises de Papété les débats seront d'une rare intensité aux côtés de nos confrères de Tahiti maître Guy Orange que vous connaissez Jean-Jacques de Félix et moi-même nous demanderons l'acquittement des 24 accusés sur la base du témoignage de l'expert psychiatre Michel Ripstein venu de Montpellier pour expliquer que l'ensemble de la communauté de Lille avait été victime d'un délire collectif bien repéré en psychiatrie et que les accusés n'étaient donc pas responsables au moment de leur acte au sens juridique quant à nous qui avions appris à connaître cette communauté lors de plusieurs voyages sur place avec le père Joël Omorand nous savions que tous auteurs et victimes ceux détenus comme ceux restés sur Lille seraient appelés à revivre ensemble un jour et qu'il fallait les accompagner dans un indispensable processus de réconciliation plusieurs victimes avaient décidé de ne pas se constituer partie civile au procès et celles qui l'ont fait l'ont regretté immédiatement après comme ont oublié ces visites à la prison j'avais obtenu l'autorisation de recevoir ensemble dans une grande salle les 24 accusés qui étaient des prisonniers exemplaires chaque visite commençait par la prière et se terminait par des cantiques des hyménés des criminels repentants expiant leur crime durant toutes ces années de détention il m'exprimait simplement mais très clairement les choses maître nous avions la tête à l'envers nous avons pris le mal pour le bien après deux semaines d'un procès hors du commun la cour d'assises a choisi la voie de la condamnation réduisant toutefois considérablement les peines requises par le procureur une fois encore le procès a été ce lieu de rencontres entre auteurs et victimes de partage de la parole vous avez parlé de rituel d'écoute que seul permet le processus contradictoire judiciaire où l'on cherche à établir la vérité et à mettre des mots sur les faits et les actes je suis retourné à Fayeté en 2001 la plupart des condamnés étaient rentrés sur l'île où la vie avait repris ses droits tous se retrouvaient régulièrement à l'église celle-là même où 14 ans plus tôt avaient commencé les premiers exorcismes faut-il convenir que les victimes ont pardonné à leur insu pour reprendre la très belle expression de Lita Bassé à la suite du récit de Simon Wiesenthal dans les fleurs de soleil je vous laisserai avec cette question je vous dirai seulement si vous voulez en savoir plus long qu'un très beau livre a été écrit par Bruno Sora les bûchers de Fayeté j'ai par la suite été amené à accompagner devant les juridictions pénales internationales des accusés de génocide de crime contre humanité qui voulaient plaider coupable qui est un des atouts du droit de la common law ils demandaient pardon à leur peuple plus pour leur lâcheté qui n'avait pas empêché ces crimes que pour avoir été des acteurs directs de ces crimes que ce soit au Rwanda ou au Cambodge ce furent des expériences humaines et spirituelles intenses le Rwanda le tribunal pénal international pour le Rwanda je pense ici à Vincent Routaganira pendant plusieurs années je l'ai accompagné dans la difficile décision pour lui de reconnaître sa responsabilité de plaider coupable il était très affaibli physiquement après des années comme fugitif dans la jungle avant finalement de se rendre aux autorités du tribunal international il marchait en s'aidant d'une béquille c'est un détail important sa reconnaissance de culpabilité a été le fruit d'une longue et mûre réflexion il n'avait pas directement participé aux actes mais dans le cadre de ses fonctions il aurait pu faire plus pour les empêcher quand est venu le moment de se lever devant le tribunal pour reconnaître dans une audience publique face à sa population cette non-assistance à personne à danger cette passivité coupable il a quitté son banc où il a laissé sa béquille et d'un pas d'homme libre il est allé à la barre pour reconnaître sa responsabilité et demander pardon un très beau film a été fait dans lequel on entend le représentant du Rwanda qui assistait à tous les procès dire combien ses reconnaissances de culpabilité et ses demandes de pardon étaient importants pour la reconstruction de ce pays je dirais quelques mots de l'affaire Zacharias Moussaoui vous savez celui qu'on a appelé ce franco-marocain qu'on a appelé le 20ème personnage des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis Zacharias Moussaoui avait décidé de plaider coupable et avec ses avocats dans l'équipe desquelles je travaillais nous voulions absolument essayer de lui empêcher la peine de mort qui était requise les avocats américains avaient réussi à retrouver quelques victimes du 11 septembre opposées à la peine de mort et elles sont venues au tribunal parler de leur résilience parce qu'aux Etats-Unis dans une salle d'audience vous n'avez pas le droit de parler contre la peine de mort puisque la peine de mort est prévue par la loi et que vous n'avez pas le droit de parler contre la loi et donc elles parlaient seulement si j'ose dire de leur résilience et quand elles sortaient du tribunal elles se répandaient devant micro et caméra en disant je suis contre la peine de mort quoi que cet homme ait fait on ne doit pas le condamner à mort je revois à la barre cette personne âgée cette vieille dame très digne qui disait au juré j'ai réalisé qu'au même moment dans cet avion mon fils priait Dieu quand le terroriste priait Allah et je suis venu devant vous pour vous parler de ma résilience avait-elle ses victimes pardonnées alors que lui n'avait aucun mot pour elle plusieurs ont rencontré à maintes reprises la mère de Zacharias Aïcha El-Wafi et ensemble elles ont partagé leur peine et leur foi dans l'humanité de tout homme et je citais souvent à l'époque Aïcha El-Wafi le livre de Khalel El-Beri pareil je pense que c'est vraiment un ouvrage que nous devrions tous lire La terre est plus belle que le paradis un livre de confession d'un fou d'Allah repenti notamment grâce à la découverte en prison de la poésie et de la littérature Le Cambodge je vous l'ai dit j'intervenais au Cambodge où j'accompagnais Duk le directeur de la sinistre prison de S21 qui dès le début a dit je veux demander pardon à mon peuple il lui a fallu quand même quelques temps pour accepter qu'il était plus qu'un simple rouage du système au début il disait je n'ai fait qu'obéir aux ordres et il a fait petit à petit tout un chemin où je l'ai accompagné je ne sais pas si j'étais avocat ou pasteur à ce moment là il a reconnu totalement ses crimes alors j'avais demandé au juge d'instruction d'organiser une reconstitution sur les lieux c'est certainement le plus bel acte judiciaire qu'a pu faire la justice pénale internationale trente ans après les faits a ramené sur la scène de ses crimes un des acteurs principaux de ses crimes il avait demandé à pouvoir s'adresser aux victimes présentes ce qui lui avait été accordé par les juges il m'avait envoyé son texte de ce qu'il avait envie de leur dire et il terminait en leur disant je vous demande pardon je lui dis donc ce que vous avez fait n'est pas pardonnable à vue humaine n'enfermez pas vos victimes dans cette demande de pardon trouvez autre chose il a terminé par cette phrase après des longues demandes de pardon je ne vous demande pas de me pardonner je vous demande de laisser la porte ouverte et là deux des victimes qui étaient là ont demandé la parole messieurs les juges ce sont les mots que j'attendais depuis 30 ans je suis en paix maintenant la justice fera ce qu'elle doit faire moi je suis en paix et dernier dernier exemple que j'ai envie de vous donner mais avec une immense émotion la nouvelle Calédonie je vous renvoie un très bel article très détaillé qui a paru dans le monde du 4 mai dernier en Nouvelle Calédonie le long chemin du pardon avec certains de mes amis ici nous avons beaucoup accompagné Jean-Marie Chibaou et ses amis indépendantistes ils ont été tués un jour sur l'île d'Ouvéa ce qui a créé un séisme dans cette communauté kanak pendant des années le clan la tribu de celui qui avait tué Djoubelli Ouéa était totalement exclu de la communauté kanak et puis un pasteur et un prêtre se sont dit on ne peut pas laisser comme ça il y a d'abord eu rappelle l'article du monde une réconciliation entre les familles des gendarmes d'Ouvéa c'est par là que tout avait commencé les kanak étaient rentrés dans la gendarmerie de Fayahoué avaient tué les gendarmes et ça restait comme un poids terrible il y a donc d'abord eu une première cérémonie de réconciliation entre les gendarmes et les kanaks d'Ouvéa au moment de la séance de réconciliation un télégramme ou un fax arrive et remit au père Roch Apikawa qui était un des grands artisans il dit ceci c'était l'épouse d'un gendarme tué qui disait qu'elle voulait s'associer à la cérémonie raconte le prêtre dans le même fax la mère du gendarme avait écrit les larmes d'une maman de gendarme ne sont pas différentes des larmes des mamans de ceux qui sont tombés dans la grotte d'Ouvéa après il a fallu organiser si j'ose dire la réconciliation entre les clans kanaks des paroles exceptionnelles dont seuls les kanaks sont capables les clans d'Ouvéa de la famille de Djubiliwea sont allés jusqu'à Yengen dans la tribu de Jean-Marie Tchibau écoutez écoutez ce que dit Emmanuel Tchibau le fils de Jean-Marie Tchibau de cette cérémonie du pardon j'ai vu dit-il ce jour-là la pelouse de la chefferie se gorger de sang Isaac à genoux et l'ensemble des clans de Gossana donc d'Ouvéa présents à cette coutume avaient tous dans mon esprit les pieds imprénés de ce sang qui empourprait la pelouse ensuite au fil de la cérémonie à l'image d'une mer qui reflue le paysage m'est réapparu d'un verre éclatant comme après une grosse pluie c'était une renaissance nous étions libérés et à ce moment-là Marie-Claude Tchibau est tombée dans les bras de la femme de Jubéliouéa et le pardon a été scellé après quoi les trois mamans comme elles s'appelaient sont venues en France témoigner de ce pardon les trois mamans la veuve de Jean-Marie Tchibau la veuve de Yéouené et la veuve de leur assassin Jubéliouéa voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir que conclure ce qui est sûr c'est que par son ou ses crimes le criminel s'est mis pour un temps en marche de l'humanité prennent alors tout leur sens les paroles de Angélus Siliésius ce mystique allemand du XVIIe siècle étincelle hors du feu goutte d'eau hors de la mer que serais-tu sans ton retour je suis convaincu que par le pardon demandé le criminel amorce son retour dans l'humanité et permet à la victime elle-même de retrouver l'humanité qui lui a été niée c'est ainsi que le Christ répond aux malfaiteurs je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis bien évidemment le criminel devra répondre de son crime devant la justice des hommes il aura un défenseur un paraclet souvent les procès on l'a vu sont le lieu de profond bouleversement mais au-delà au-delà c'est le chemin du pardon que certains emprunteront d'autres plus tard peut-être d'autres peut-être jamais que sait-on de l'heure de la rencontre avec Dieu pour le brillant sur la croix nous l'avons vu c'est au tout dernier moment mais il me suffit de savoir que c'est possible pour que mon regard sur le criminel change en guise de conclusion et de la nécessaire méditation que suscite de tels événements je vous propose ces belles phrases sur la pensée de Paul Ricoeur proposée par Gaëlle Fias qui a écrit un très beau article pour l'université de Laval elle dit Ricoeur parle d'un pardon comme d'un délimant de l'action si la culpabilité n'est pas niée l'auteur de la faute ne se voit pas pour autant réduit à l'action négative qu'il a commise la parole du pardon lorsqu'elle est prononcée et non ce que l'agent vaut mieux que ses actes il est rendu à sa capacité d'innover comme l'a montré Anna Arendt je n'ai pas parlé de pardon social je dirais juste que l'autre tout le droit pénal moderne est fondé sur la sanction et la réinsertion dans la société et si l'homme peut revenir au sein de la société qu'est-ce qui m'empêche de penser qu'un jour il pourra demander pardon qu'il peut affirmer qu'il ne le demandera jamais comme le disait Nelson Mandela le possible paraît impossible jusqu'au moment où il se réalise il sait de quoi il parlait alors en guise de passerelle avec la prochaine conférence la justice peut-elle être rédemptrice je vous laisse avec les paroles de Gibran Khalil Gibran dans le prophète et vous qui voulez comprendre la justice comment le pourrez-vous à moins de regarder toutes choses dans la lumière je vous remercie Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021